Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons apprendre à programmer en assembleur 6502 et en particulier sur de vraies machines, le KIM Uno et le Commodore 64. Quelques mots rapides sur ce processeur fabriqué par MOS Technology en 1975. C'est un processeur 8 bits, c'est-à-dire qu'il ne peut manipuler que des entiers entre 0 et 255 ou 0FF en hexadécimal. On retrouve ce 6502 sur énormément de machines des années 80 comme le KIM One, l'Apple 2, Commodore 64, le BBC Micro, la Nintendo que vous voyez en haut à droite, la console Atari 2600, l'Oric, etc. On trouve à la même époque des ouvrages généralistes, par exemple ici l'assembleur facile du 6502 sans préciser le type de machine et tout un tas de livres ou d'articles propres à chaque machine. Alors voici le KIM One d'origine de 1976 et un Commodore 64 de 1982. Donc à l'intérieur de chacune de ces machines, on retrouve le processeur et une ROM qui va différencier ces différents appareils, c'est-à-dire un programme qui va gérer les entrées au clavier, l'utilisation du joystick, l'affichage, etc. Rappelons que la ROM est en lecture seule, contrairement à la RAM qui est l'endroit où on va pouvoir stocker nos programmes. Donc le processeur pourra lire et écrire dans la RAM. Alors voyons en diagonale quelques instructions du 6502, en particulier comment charger en mémoire une valeur et comment transférer une valeur vers un endroit dans la RAM. Les extraits de pages que vous verrez sont tirés de ce livre. Alors on a trois registres, donc on pourrait dire trois mémoires, A pour l'accumulateur, X et Y. Et un registre d'état qui s'appelle P, qui va contenir plusieurs informations, savoir si dans un calcul précédent on a eu une valeur négative, nulle, s'il y a eu une retenue, un débordement, c'est-à-dire que l'on a dépassé les valeurs autorisées. Et il faut imaginer la RAM comme un tableau allant de l'adresse 0 jusqu'à un certain nombre qui dépend de la machine. Donc ici j'ai mis FFFF, c'est-à-dire une RAM de 64 kilo-octets. Donc le contenu de chaque case sera un entier entre 0 et 255. Donc on va noter M entre parenthèses, le contenu de l'adresse M. Alors voilà différentes choses que l'on peut faire. Imaginons, je veux mettre un nombre, donc entre 0 et 255, dans le registre A, donc dans l'accumulateur. Donc l'instruction, qu'on appelle également OPCODE, est ici, et signifie load, donc charger dans A. Ensuite, on va mettre dièse et notre nombre. On peut écrire ce nombre en base 10 ou en base 16, et on parle d'adressage immédiat. Donc par exemple, mettre la valeur 7 dans l'accumulateur. Autre façon de charger une valeur dans l'accumulateur, ou dans les registres X et Y, c'est d'utiliser le contenu de la RAM. Donc je voudrais charger dans l'accumulateur le contenu qui est dans la RAM à une certaine adresse. Donc la case qui est ici. L'écriture est load A, $ et le numéro de l'adresse. Par exemple, $1058. Donc il va regarder quel est le contenu de l'adresse $1058, donc ce qui est ici, et il va le mettre dans l'accumulateur. On parle d'adressage direct ou étendu. Le cas particulier, c'est lorsque l'adresse est sur un seul octet, puisqu'on voit qu'ici, on a besoin de 2 octets pour préciser l'adresse. Donc on dit qu'on est en page 0. Troisième façon de charger une quantité dans l'accumulateur, toujours à partir de la RAM, c'est de partir d'une certaine adresse et d'avoir un décalage en utilisant X ou Y. Donc c'est quelque chose d'assez habituel en programmation. Imaginons qu'on parte de cette adresse et je prends mon petit compteur qui au début est à 0. Donc il va me renvoyer ce qui est ici. Et quand X est égal à 1, on va regarder ce qu'il y a dans la case à côté. Quand X vaut 2 dans la case à côté, etc. La notation est toujours avec LDA, $, adresse, virgule X ou virgule Y. Et on parle d'adressage direct indexé. Alors continuons avec d'autres instructions du 6502, en particulier comment ajouter un nombre ou le contenu d'une mémoire à l'accumulateur. Donc il faudra faire attention. Systématiquement, il va rajouter la valeur qui est dans la retenue. C'est-à-dire que j'ai une valeur dans l'accumulateur, je lui demande à m'additionner le contenu d'une certaine mémoire, mais il va également ajouter C, C valant 1 ou 0 suivant les calculs précédents qui ont été faits. Donc s'il y a eu une retenue dans un calcul précédent, C va être à 1 et donc il va ajouter 1. Ce qui explique que dans les programmes, on a très souvent l'instruction CLC juste avant ADC. Pourquoi ? Pour remettre à 0 C. Donc voici un exemple. Je charge dans l'accumulateur la valeur 7, j'ai donc un adressage immédiat, j'ai 7 dans l'accumulateur. Je demande à effacer la retenue, donc 0 dans C, et ensuite d'ajouter à l'accumulateur le contenu qui est à l'adresse M. Donc 7 plus le contenu de l'adresse M, plus C qui vaut 0, donc je ne l'ai pas mis ici, ira dans l'accumulateur. Donc on a également les opérations logiques, le E, le OU, le OU exclusif, et la possibilité de mettre la retenue A1. Pour les comparaisons, on peut utiliser l'accumulateur avec CMP, le registre X ou le registre Y. A chaque fois, il va donc regarder la valeur qui est dans le registre, donc A, X ou Y, moins une certaine valeur, qui peut être un nombre ou qui peut être le contenu d'une mémoire. Et suivant la valeur obtenue, il va changer les bits qui sont dans le registre d'état. Donc le registre d'état est composé de 8 bits, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 8, et pour la plupart des opérations, addition, soustraction, comparaison, ces différents bits peuvent changer. Par exemple, si le résultat est négatif, ce bit-là va passer à 1. Si R est égal à M, c'est-à-dire que le résultat fera 0, Z va passer à 1. Donc quand Z vaut 1, ça veut dire que le registre est égal à la valeur à laquelle on était en train de la comparer. Donc exemple avec l'instruction bit, qui permet de faire un E logique avec l'accumulateur, et en particulier de modifier le registre Z. Donc imaginons qu'à une certaine adresse, on a 1 comme contenu. J'ai 3 dans l'accumulateur, et je fais le E logique entre 1 et 3. C'est-à-dire 1, je vais mettre le E ici, et j'écris 3 en binaire, donc 1, 1. Et je fais le E logique. Donc 1 et 1, 1, 0 et 1, 0. Et donc j'obtiens ici 1. Donc quand le nombre est impair, je vais obtenir 1, et quand le nombre est pair, je vais obtenir 0. Donc si Z est égal à 1, ça veut dire que le résultat que l'on a obtenu est 0. C'est donc que le nombre est pair. Inversement, si Z est égal à 0, ça veut dire que le résultat n'a pas fait 0, donc c'est qu'il a fait 1, et que mon nombre est impair. Continuons avec quelques instructions de branchement. Donc on peut aller à une certaine adresse lorsque le drapeau C, c'est-à-dire la retenue, est à 0 ou est égal à 1, lorsque Z est égal à 0 ou Z égale à 1, et de la même façon avec les drapeaux N et V. Alors dans ce livre, qui présente le 6502 de façon très générale, on nous décrit la partie pour la comparaison, et ce qui va nous intéresser, c'est la fin. On voit que l'on peut détecter avec BCC si le contenu de l'accumulateur est plus petit qu'une certaine donnée. Avec l'égalité, on saura si le contenu de A est égal à une donnée. Et avec BCS, qui correspond au drapeau C qui est A1, on peut savoir si le contenu est supérieur ou égal à la donnée. Donc tout à l'heure, on va utiliser BMI, donc MI pour minus, c'est-à-dire négatif, donc de faire un branchement si la valeur est négative. Alors on peut également incrémenter le contenu qui est dans une certaine mémoire. Donc on va préciser la mémoire et elle va augmenter de 1, sachant qu'on ne peut pas dépasser 255. Et si ça dépasse 255, on revient à 0, mais il y aura le drapeau C qui va passer à 1 pour dire qu'il y a une retenue. On peut décrémenter. Et on peut travailler avec les bits d'un octet. Donc je vous rappelle qu'un octet a 8 bits. Alors on va regarder LSR avec un exemple, non pas sur 8 bits, mais sur 4 bits. Donc j'ai mis 4 bits et ici 4 bits. Et LSR va décaler ce qu'il y a dans une mémoire ou dans l'accumulateur vers la droite d'un bit. C'est-à-dire que tout va être décalé vers la droite. Donc le 0, 0, 1 qui est là, se retrouve ici. Et le bit qui était à la position 0, donc celui que j'ai mis en bleu, va se retrouver dans le drapeau C. Donc ici, C va être égal à 1. Et pour terminer, on nous dit qu'il va mettre un 0 au bit 7. Donc comme moi, je n'ai mis que 4 bits, j'ai mis le 0 ici à la position 4. Donc il décale tout d'un bit vers la droite. Il rajoute un 0 du côté gauche. Et le bit qui était à droite se retrouve dans C. Si maintenant, pour l'octet qui est à côté, on utilise ROR qui va faire une rotation, donc on va toujours avoir un décalage vers la droite de 1 bit. Donc le 0, 1, 1 se retrouve ici. Ici, mais la retenue va aller vers le bit 7. Donc la retenue que j'avais avant va aller vers le bit 7, que j'ai mis ici en 4. Et le bit 0 va aller vers C. Donc celui qui est là va aller vers C. Donc on voit que ça a permis de décaler tous les bits vers la droite, mais en travaillant sur 2 octets. C'est-à-dire sur des nombres plus grands que 255. Des nombres qui sont entre 0 et 65 535. Concrètement, si vous avez ce nombre-là, donc qui est écrit en binaire, il vaut 54. Donc ça, c'est une instruction écrite en Python. Et si vous écrivez l'autre nombre binaire, vous obtenez 27. Donc voilà comment on peut faire une division par 2. On décale tous les bits vers la droite grâce à LSR et ROR. De la même façon, si on utilise les instructions ASL et ROL, on commence par ASL, qui va décaler vers la gauche tous les bits. Le bit qui était à la position 7 va aller vers C. et il va rajouter un 0 à droite. Et dans un second temps, ROL va décaler tous les bits vers la gauche, insérer la retenue du côté droit, et le bit qui était à gauche va aller vers C. Donc celui-là, on le perd, mais ce n'est pas grave. Traduction en décimale, j'ai le nombre 54, et ici j'ai le nombre 108, c'est-à-dire le double. On a également des sauts inconditionnels, c'est-à-dire lui dire d'aller vers une adresse précise, la possibilité de faire des sauts vers une sous-routine, et donc de revenir, et d'interrompre le programme. Alors, premier exemple, la suite de Fibonacci. Donc je vais me servir de ce journal qui était consacré au 6502 de 1977, en particulier pour cette table de conversion des nombres décimaux en hexadécimales. Alors, écrit en Python, la suite de Fibonacci est très simple. On part de 0 et 1, et ensuite, on va faire la somme de ces deux valeurs, et recommencer. C'est-à-dire, 0, 1, je fais la somme, ça fait 1, je reprends les deux derniers, 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, etc. Donc on voit qu'à partir d'un certain moment, on dépasse 255. Donc ça signifie que si on travaille sur un octet, on ne pourra mémoriser des valeurs que jusqu'à 233. On peut le faire pour les autres valeurs, simplement, le contenu qui sera dans la mémoire sera faux, puisque l'on n'aura que le reste de la division de ce nombre-là par 256. On voit bien ici que la valeur la plus grande, c'est 255, qui correspond à FF. Donc 256 repart ici à 0. Donc bien sûr, on peut retrouver le 377, une fois qu'on a enlevé 256. Alors le 233 est à cet endroit-là, et on nous dit qu'en hexadécimal, c'est E9. 144, il est ici, c'est 9, 0. Alors voyons comment on peut programmer cette suite de Fibonacci en assembleur 6502. Alors imaginons que l'on veuille mettre les résultats à partir de l'adresse 60. Donc en 60, j'ai 0, 61, j'ai 1, et ensuite je fais la somme, la somme, etc. Donc on pourrait par exemple mettre 0 dans le registre X et dire qu'à l'adresse 60, on va mettre X. Donc à l'adresse 60, il y aura 0. Ensuite, on peut incrémenter X. Donc X va passer à 1 et dire qu'à l'adresse 61, je mets X. Je vais avoir 1 ici. Je suis en train de faire l'initialisation de mon programme. Et ensuite, dans une boucle, on va décrémenter X. Donc pour l'instant, X était égal à 1. Donc maintenant, X vaut 0. Et je vais lui demander de mettre dans l'accumulateur ce qu'il y a comme contenu à l'adresse 60 plus X. Donc je pars de 60 plus X. Donc au début, si X vaut 0, je vais regarder le contenu qui est à l'adresse 60, c'est-à-dire le 0. Donc ici, je vais avoir 0. J'incrémente mon X. Donc le X est égal à 1. Et je vais faire l'addition du contenu de la mémoire 60 plus X. Donc du contenu de la mémoire 61. Mais on a vu que systématiquement, il va ajouter la retenue. Donc il faudra bien penser à mettre C à 0. Donc je l'ai mis ici, mais on peut également le mettre juste avant l'addition. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que C va changer ou non dans les instructions précédentes. Que va-t-on faire maintenant de la somme, donc 0 plus 1 qui est égal à 1, qui est actuellement dans l'accumulateur ? Eh bien, il faut qu'on la mette à l'adresse qui est juste à côté. Donc j'incrémente à nouveau X. Et je lui dis qu'à l'adresse 60 plus X, on met le contenu de l'accumulateur. On va maintenant faire une comparaison entre X et, par exemple, 13. Donc j'ai mis 13 pour avoir 13 valeurs. Donc on sait que les drapeaux C, Z et N vont changer. En particulier, N sera égal à 1 si le résultat est négatif. Alors ça veut dire quoi avoir un résultat négatif ? Ça veut dire que X est plus petit que 13. Donc tant que X est plus petit que 13, je dois continuer à faire la somme des éléments. Donc si N est égal à 1, on retourne à l'oupe. Et dans ce cas-là, vu que X, pour l'instant, est égal à 2, il va décrémenter, donc il va passer à 1, et on fera la somme des deux éléments qui sont là pour les mettre ici. Donc le X sera égal à 3. On le décrémente, on revient là, on fait la somme des deux, et on le met à côté. Alors traduisons ce programme en assembleur. Donc on commence par lui préciser à quel endroit dans la RAM on veut mettre les instructions. Donc ça, ça dépend de l'ordinateur que vous choisissez, si c'est un Apple, un Commodore, un Kim, etc. Donc là, je vais le mettre à l'adresse C0, 0, 0. Ensuite, première instruction, mettre 0 dans X. Donc on a un adressage immédiat. Donc je veux la valeur 0 dans X. Ensuite, à l'adresse 60, je veux mettre comme contenu X. Donc on va stocker X à l'adresse 60. Et remarquez que 60 est en page 0, c'est-à-dire que 60 est un nombre entre 0 et 255. Donc on a besoin que d'un seul octet pour écrire cette adresse. Maintenant, j'incrémente X et à l'adresse 61, je mets X. Donc on a notre boucle Loop où on va décrémenter X et je dois récupérer dans l'accumulateur ce qu'il y a à l'adresse 60 plus X. Donc je charge dans l'accumulateur l'adresse 60 plus X. Donc on a un adressage direct indexé. X augmente de 1. Ensuite, je vais ajouter à l'accumulateur le contenu de l'adresse 60 plus X. Donc sachant que X a augmenté de 1, ça sera bien la case qui est juste à côté. Plus la retenue. Donc j'ai ici l'addition avec la retenue du contenu de l'adresse 60 plus X. Et juste avant, je mets à 0 le drapeau C. X augmente de 1. Et je mets donc cette somme, c'est-à-dire l'accumulateur, à l'adresse 60 plus X. Donc dans la case juste à côté. On va maintenant pouvoir comparer X avec 13. Donc 13 s'écrit D en hexadécimal. et si le résultat est négatif, donc minus, alors retourner à cette adresse-là. Donc BMI fera un saut si n est égal à 1, c'est-à-dire si le résultat est négatif. Sinon, le programme est terminé. Alors on va essayer d'assembler à la main ce programme, c'est-à-dire transformer ce texte en code hexadécimal. Pour ça, j'utilise la même revue que tout à l'heure sur l'Apple 2 où on a ce tableau. Et on voit que l'instruction CLC, donc qui est ici, a comme code hexadécimal 1.8. Donc à l'adresse C0.00, donc le début de mon programme, je vais avoir le code 1.8. Ensuite, je veux charger dans X la valeur 0. Donc j'avais un adressage immédiat de la valeur 0. On voit dans le tableau que IM, c'est pour immédiat. Donc charger dans X de façon immédiate. Donc le code est A2. Donc je vais avoir A2. et 0 en hexadécimal, c'est 0. Donc je vais marquer 00. Donc j'étais au pas 0. Je vais me retrouver au pas 1. Donc lui, il est au pas 1, au pas 2. Et donc ici, au pas 3. Stocker X à l'adresse 60. Sachant que 60 est en page 0. Donc on voit que Z correspond à la page 0. Donc j'ai stocké X en page 0. Donc le code va être 8.6. Donc 8.6 et l'adresse 60. Donc on voit qu'on est capable de compléter ce tableau. Maintenant, il reste une difficulté. C'est la ligne qui est là, où on doit retourner à loop. Donc ici, j'ai converti en hexadécimal le programme qui est là. Donc la seule différence, c'est que le CLC n'est pas au début, mais a été remis à sa place. Donc on retrouve bien le 18. Et ce que l'on a fait tout à l'heure, les deux lignes qui sont ici, A2.0 et 86.60. Alors la question est, comment lui expliquer qu'il doit retourner à loop ? Alors si on regarde comment fonctionne l'instruction BMI, on voit qu'elle va faire un déplacement signé, c'est-à-dire des nombres qui peuvent être négatifs ou positifs. De moins 128 à 127. Donc nous, on veut aller de l'adresse 14. Donc ici, je suis en 13. Ici, je suis en 14. Vers la boucle qui est à l'adresse 7. Donc attention, 14 en hexadécimal, ça veut dire 16 plus 4 est égal à 20. Donc on va aller de 20 vers 7. Donc on veut faire un déplacement de moins 13. Alors comment écrire moins 13 en hexadécimal ? Eh bien, vous écrivez 13. Donc 13, c'est 1 plus 4 plus 8. Donc là, je l'écris avec des puissances de 2. 2 puissance 0, 2 puissance 2, 2 puissance 3, ce qui permet d'écrire le nombre en binaire. 2 puissance 0, 2 puissance 2, 2 puissance 3. Et pour avoir ce nombre en négatif, vous prenez le complément de chaque bit. Donc le 1 devient 0 et le 0 devient 1. Donc ici, on se retrouve avec des 1. Ça vous donne un nouveau nombre binaire qui va être égal ici à 242, que l'on peut convertir en hexadécimal, ce qui va faire F2. Alors je suis sur le site virtual6502 et je vais pouvoir coller le programme que l'on vient de créer. Et je lui demande à assembler ce programme. Donc il me dit OK. Et on voit qu'à l'adresse C000, il a mis A2 et 00, donc il correspond au code hexadécimal de cette ligne. et on retrouve à la fin le BMI loop et RTS. Donc RTS est ici. Et j'ai bien F2. On a également une autre présentation en dessous avec les adresses en mémoire et les différents codes. Alors on va taper ce programme sur un clone du Commodore 64 qui s'appelle The C64. Et pour ça, je vais commencer par charger le programme qui s'appelle Super Monitor. On retrouve l'équivalent des disquettes, des cartouches ou des cassettes. Alors pour le charger, il faut que je tape load entre guillemets étoile virgule 8 et je le lance par RUN. Donc je vais taper le programme à l'adresse C000. Donc en tapant A pour assembleur, je lui dis qu'à l'adresse C000, il faut qu'il charge dans le registre X la valeur 0. Donc X égale à 0. Donc on voit l'adresse, les codes hexadécimaux et la commande que l'on a tapée. On va stocker X à l'adresse 60. On incrémente X. Donc X vaut 1. Et on enregistre cette valeur à l'adresse 61. On commence notre boucle en décrémentant X. On récupère dans l'accumulateur le contenu de ce qu'il y a à l'adresse 60 plus X. Donc au premier tour, on est à l'adresse 60. On augmente X de 1. Et avant de faire l'addition, on efface la retenue. On va pouvoir maintenant additionner à l'accumulateur ce qu'il y a à l'adresse 60 plus X. On incrémente X pour pouvoir stocker A à l'adresse 60 plus X. Pour savoir si on a terminé, on va comparer X avec la valeur D. Et si la soustraction des deux est négative, alors il faut que l'on retourne au niveau de DEX. Donc il y a l'adresse C 007. Sinon, le programme est terminé. Entrée. Alors je peux vérifier ce qu'il y a à partir de la mémoire C00. Donc on retrouve les codes A2, 0, 86, 60, etc. Et si je regarde ce qu'il y a à l'adresse 60, donc là je vois 0, 8C, 0, etc. Donc pour effacer et mettre que des 0, je vais faire supérieur et à partir de l'adresse 60, je veux des 0. Donc je vais en mettre quelques-uns. Entrée. Sur ce clone, j'ai la possibilité de sauvegarder facilement un état en utilisant un des écrans que l'on voit ici. j'efface l'écran et je vais lancer mon programme donc J C000 trois fois. Return. Le programme est arrêté. Je regarde ce qu'il y a à l'adresse 60 et je retrouve les valeurs 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Alors on va maintenant le faire sur le Kim Uno. Donc le Kim Uno est une version moderne du Kim 1 qui a été créée par Moss Technology. Donc c'est ce qu'on appelle une carte d'apprentissage. et elle a été créée pour présenter le processeur 6502. Ensuite, Moss Technology a été rachetée par Commodore et c'est là où ont été créés ces ordinateurs PET qui ont comme processeur le 6502. Donc le principe est de définir l'adresse où on veut mettre les données en utilisant AD et ensuite DATA donc DA pour stocker l'information. On peut également avoir un mode pas à pas en utilisant SST et GO. On peut vérifier le contenu d'une mémoire en allant à une certaine adresse et ensuite on appuiera sur PC qui va pointer vers l'endroit où est actuellement notre programme. Donc voici un visuel du Kim One d'origine de 1976. La RAM qui est ici, la ROM et le processeur 6502 le bouton ADRESS le bouton DATA GO PAS A PAS et le clavier pour taper en hexadécimal. Donc sur ce simulateur on peut aller plus vite pour taper un programme en collant notre code en demandant à assembler c'est-à-dire à transformer le texte en code hexadécimal. Donc il va nous demander à quelle adresse on veut mémoriser ce programme donc il propose 200 par défaut je vais laisser 200 code assemblé avec succès et je vais charger en mémoire ce code. Voilà on a l'impression qu'il ne s'est rien passé mais si je vais à l'adresse 200 donc on a la partie ADRESS qui est là et ici on a le contenu de l'adresse. Donc je retrouve bien le A2 si je fais plus j'ai 0 86 60 E8 etc donc on a bien les codes que l'on a trouvé précédemment. Nos nombres doivent être enregistrés aux adresses 60 61 62 etc donc je vais aller à l'adresse 60 donc je vois qu'il n'y a rien 61 62 63 bon très bien donc je retourne à l'adresse 200 et je vais lancer le programme. Voilà le programme est terminé je retourne à l'adresse 60 donc il n'y a rien à l'adresse 60 il y a 1 à l'adresse 61 0 plus 1 va faire 1 1 plus 1 fait 2 1 plus 2 3 5 8 D 15 22 59 90 et on a dit que le dernier était E9. donc je vais taper le programme Fibonacci sur le Kim Uno pour ça je vais à l'adresse 0 200 et ensuite je fais data donc le premier code hexadécimal était A2 plus donc tout seul il passe à l'adresse 201 il m'affiche le contenu actuel donc nous c'est 0 0 plus 86 plus 60 plus etc donc voilà je viens de taper le programme donc on peut vérifier en retournant à l'adresse 200 et en faisant plus pour vérifier tous les codes je vais maintenant aller à l'adresse 60 et je vais mettre des zéros en 60 61 etc donc je regarde déjà ce qu'il y a bon je vois qu'il y a déjà des zéros donc très bien donc inutile de rajouter les zéros je vais au pas 200 et je lance le programme par go voilà le programme est terminé si maintenant je retourne à l'adresse 60 donc il y a 0 à cette adresse là 1 1 2 3 5 8 et on retrouve notre suite de Fibonacci jusqu'à E9 alors passons un deuxième programme qui va être Syracuse donc quand un nombre est pair on le divise par 2 sinon on le multiplie par 3 et on ajoute 1 et la conjecture nous dit que au bout d'un moment on arrivera à 1 avec 27 il faudra 111 étapes avant de retourner à 1 et l'altitude maximale sera de 9232 donc voici le graphique on part de 27 à un moment on arrive à 9232 et au bout de 111 itérations on retombe à 1 en hexadécimal 27 s'écrit 1 B 9232 s'écrit 24 10 et 111 s'écrit 6 F alors remarquez qu'on dépasse 255 donc ça veut dire qu'on ne pourra pas travailler sur un seul octet mais sur 2 octets et deuxième exemple avec le nombre de départs 639 qui lui-même est plus grand que 255 le temps de vol est de 131 et l'altitude maximale est de 41 524 donc vous avez le visuel en dessous on part de 639 on monte jusqu'à 41 524 et au bout de 131 itérations on retombe à 1 traduction en hexadécimal 2 7 F pour 639 83 pour 131 et A2 3 4 pour 41 524 alors voici le programme que je vous propose largement inspiré d'un programme trouvé sur le forum de silicium donc on a la première partie qui va être l'initialisation on va mettre 0 à l'adresse 64 qui correspondra au temps de vol on va récupérer ce qu'il y a à l'adresse 60 où on va placer notre nombre de départ donc ici on reconnaît le 1B donc qui est le 27 et 0 puisque 27 est plus petit que 255 donc tout ça c'est notre nombre de départ donc je récupère ce qu'il y a à l'adresse 60 et je la mets en 62 donc je prends le 27 et je le remets ici et je fais pareil pour l'adresse 61 que je recopie en 63 donc ce qui est là je le recopie ici donc la partie qui est là va correspondre au maximum ensuite on va regarder si notre nombre est égal à 1 donc pour ça on va commencer par regarder la partie haute de notre nombre donc on va comparer x donc pour l'instant x vaut 0 avec le contenu de la mémoire 61 donc est-ce que ici c'est égal à 0 si ce n'est pas le cas donc là on a une négation alors ça veut dire que notre nombre n'est pas égal à 1 donc on va aller à la partie est-ce que le nombre est paire ou impaire si maintenant j'ai bien 0 ici il faut que je regarde est-ce que là j'ai un 1 donc je vais comparer l'adresse 60 avec ce qu'il y a dans y et pour l'instant dans y il y a 1 si ce n'est pas vrai ça veut dire qu'à nouveau il faut regarder si le nombre est paire ou impaire sinon c'est terminé le programme doit s'arrêter donc les lignes qui sont ici transfère ce qu'il y a dans les mémoires 64 63 et 62 c'est-à-dire le max et le temps de vol vers des adresses précises FB FA F9 qui vont permettre d'afficher sur le petit écran du kimuno les informations donc en utilisant la routine 1F1F elle va afficher à l'écran le contenu des mémoires F9 FA et FB et ensuite une fois qu'on l'a à l'affichage on boucle sur l'affichage donc on aura un affichage fixe sur le commodore inutile de faire cette partie là on arrête le programme et on ira voir ce qu'il y a dans les mémoires ensuite concernant la parité du nombre on va donc déjà augmenter le temps de vol de 1 donc on incrémente cette mémoire là comme dans Y j'ai toujours 1 on va transférer ce 1 dans le registre A donc là 1 va vers A bien entendu on pourrait l'écrire par un adressage immédiat et je vais faire bit $60 c'est à dire que je vais faire un E logique avec le contenu de la mémoire 60 pour savoir si le nombre va être pair ou impair donc je vais avoir soit 1 ou 0 et dans ce cas là le drapeau Z va passer à 1 si le résultat c'est 0 et il va passer à 0 si le résultat est 1 donc on a quelque sorte l'inverse donc si ça ne vaut pas 0 ça veut dire que le nombre est impair donc on ira ici sinon on doit faire la division par 2 donc division par 2 on a vu qu'en faisant LSR et ROR on va pouvoir décaler tous les bits vers la droite donc la partie impaire est la partie la plus compliquée on commence par récupérer le contenu des adresses 60 et 61 donc là on va le mettre dans le registre A et ici dans le registre Y ensuite on fait notre décalage vers la gauche des mémoires 60 et 61 c'est à dire qu'on s'arrange pour multiplier par 2 le contenu de ces deux mémoires on met le drapeau C à 1 donc C est égal à 1 donc quand je vais ajouter à l'accumulateur le contenu de la mémoire 60 il y aura également C donc là je vais avoir l'ancien contenu qui est donc dans A plus le contenu actuel qui a été multiplié par 2 plus 1 on voit que pour la partie basse on aura bien la partie basse plus entre guillemets 2 fois la partie basse plus 1 c'est à dire 3 fois la partie basse plus 1 le but étant d'arriver à 3N plus 1 ensuite on met Y dans A le contenu qui était là on le met dans A pour pouvoir à nouveau faire l'addition mais cette fois-ci avec la mémoire 61 donc avec la partie haute et ce résultat on le met en mémoire 61 donc là on a réussi à multiplier par 3 le nombre plus 1 il faut qu'on regarde si ce nombre dépasse le maximum précédent donc on va comparer le contenu de l'adresse 63 donc la partie haute du maximum avec l'accumulateur qui lui contient la partie haute du nombre actuel donc CMP fait la différence entre les deux et comme on l'a dit tout à l'heure si on utilise BCC ça détecte si le contenu de A est plus petit qu'une certaine donnée donc si la valeur qui est ici est plus petite que la valeur qui est ici c'est qu'on n'a pas dépassé le maximum et donc on va retourner à loop et si ça ne fait pas 0 ça signifie que non seulement A moins le contenu de la mémoire 63 n'est pas négatif mais n'est pas nul non plus donc il est strictement positif donc ça veut dire que la valeur qui est là est strictement plus grande que celle qui est là donc là on est sûr d'avoir dépassé le maximum donc on va aller au label max sinon et bien ça veut dire que les deux sont identiques et donc on va maintenant tester par rapport à la partie basse donc on récupère ce qu'il y a à l'adresse 60 et on compare avec ce qui est en 62 si le contenu de A est plus petit que le contenu de l'adresse 62 il n'y a rien à faire donc on va retourner à loop sinon il faut qu'on place le contenu de l'adresse 60 en 62 et le contenu de l'adresse 61 en 63 et on retourne en loop je viens de rentrer le programme Syracuse donc avec les différents codes on va aller à l'adresse 60 là on va taper 27 en hexadécimal c'est à dire 1 B le plus et je vais mettre à 0 tout ce qui est à côté donc 0 ici 0 et 0 je retourne à l'adresse 200 et je vais lancer le programme à l'affichage je vois le temps de vol donc 111 et le maximum 9232 j'arrête je vais retourner à l'adresse 60 cette fois-ci je vais taper 639 donc en hexadécimal on a dit que c'était 7 F pour la partie basse et 2 pour la partie haute je remets à 0 le futur maximum et le temps de vol je retourne à l'adresse 200 et je lance le programme j'ai instantanément le temps de vol 131 et le maximum à 2 3 4 c'est à dire 41 524 alors j'ai tapé le programme Syracuse sur le Commodore donc pour vérifier je vais lui demander de m'afficher ce qu'il y a en C000 donc on retrouve les codes hexadécimaux et si je demande à me désassembler ces codes j'ai le début du programme à l'adresse 60 il y a actuellement ces valeurs donc que je vais effacer en mettant 27 en hexadécimal c'est à dire 1B et à côté des 0 donc pour effacer le maximum et pour effacer le temps de vol je lance le programme JC000 voilà le programme est terminé M60 pour regarder les contenus donc il est passé de 27 à 1 on a ici le maximum et le temps de vol alors on peut retrouver le 9232 en mettant $ la valeur haute qui est 24 la valeur basse qui est 10 return et il nous traduit ce nombre hexadécimal en différentes bases donc là on a bien le 9232 et pour le temps de vol si je fais $6F on retrouve 111 alors je vais le faire avec la suite qui débute à 639 donc à l'adresse 60 on va mettre 7F02 qui est donc le nombre 639 en hexadécimal et à côté le maximum à 0 le temps de vol à 0 je lance le programme voilà il est terminé et si je regarde à l'adresse 60 à nouveau on est repassé à 1 maximum temps de vol $ A2 34 qui est égal à 41 524 $ 83 le temps de vol est égal à 131 voilà à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501